Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux d'une autre. Une nuit que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, l'un de nos deux amis sort du lit, en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne, il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre, et dit, il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissiez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. Auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu ? En voici. S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée. Allons ! Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul ? Une esclave assez belle était à mes côtés. Vous voulez-vous qu'on l'appelle ? Non, dit l'ami. Ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes en dormant un peu triste apparue ? J'ai craint qu'il ne fût vrai. Je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux aimait le mieux ? Que t'en sembles, lecteur ? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien. Tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Sous-titrage Société Radio-Canada